Pendant la guerre de Cent Ans, qui opposait les rois d'Angleterre au roi de France quant à la succession de Philippe le Bel et de ses fils, le traité de Bretigny fait suite à la capture du roi Jean de Lebon après la bataille de Poitiers en 1356. En 1360, le traité de Bretigny qui avait été préparé par Jean de Lebon, roi de France, en captivité en Angleterre, livré à Édouard III, roi d'Angleterre, l'Aquitaine, le Limousin, le Kerci, le Rouergue et la Bigorre. La rançon du roi Jean était fixée à 3 millions d'écu d'or. Charles V, régent du royaume en l'absence de son père, refusa de la payer et d'appliquer le traité. Sous-titrage Société Radio-Canada